Affaire Drarni Amitouche-Belharbi, le mystère du dossier 453. Des cadres d'Algérie Télécom en font Souda Feraoun. Naftal, des surfacturations de plusieurs milliards au profit d'une société fictive. Le lobbyiste engagé par Ali Haddad s'exprime. Procès à Nundabidi, la secrétaire générale du Parti du Travailleur, a remis à la justice un dossier composé de 38 pièces. Affaire Drarni Amitouche-Belharbi, le mystère du dossier 453. Le verdict dans l'affaire Khaled Drarni, Samir Belharbi et Siman Amitouche sera rendu lundi 10 août 2020. Le procès qui s'est tenu la semaine dernière a démontré que leur dossier est vide. Mais il a surtout permis de lever le voile sur l'acharnement incompréhensible contre un journaliste. Retour sur le dossier préfabriqué numéro 453. A l'instar des nombreuses affaires traitées par les juridictions du pays depuis l'avènement du Irak, le procès de Drarni Belharbi Amitouche s'est caractérisé par la présence d'avocats engagés en faveur des activistes, et, également, des journalistes. C'est grâce à la défense qu'il est aujourd'hui possible d'avoir certains éléments pour comprendre ce dossier. Les mémoires présentées par les avocats lors de l'audience, leur plaidoirie et surtout leur vigilance, permettent de dire que les trois prévenus semblent être victimes d'une cabale. Pour comprendre cette histoire, il est nécessaire de revenir au samedi 7 mars 2020. Les instructions du procureur. Durant cette journée, des manifestations pacifiques ont eu lieu à Alger, à l'instar d'autres villes du pays. La police procède à des interpellations au courant de la journée. Parmi les personnes arrêtées, figure Khaled Drarni qui était en train d'exercer son métier de journaliste au moment où il est embarqué par des agents. Transféré dans un premier temps au commissariat de Ruiba, avec une dizaine de manifestants, il est ensuite conduit au commissariat de Caveniac à Alger Centre, pour être auditionné par des officiers de police judiciaire. Le journaliste fait partie d'un groupe de 30 personnes, qui est soumis à la même procédure et placé en garde à vue de 24 heures. Constitué par les policiers le dimanche 8 mars 2020, leur dossier porte le numéro de référence 427. Ce jour-là, le procureur de la République du tribunal de Sidi Mahmoud décide de poursuivre 27 personnes pour incitation à attroupement non armé, en vertu de l'article 98 du Code pénal. Elles sont déférées en comparution immédiate devant le juge des délits qui décide de les remettre en liberté et de reporter l'affaire à une date ultérieure. Cependant, le procureur de la République, pour des raisons qui restent encore à élucider, donne instruction au service de police judiciaire d'ouvrir une enquête contre Khaled Drarni, Samir Belarbi et Siman Amitouche. Retour à Caveniac Alors que les autres membres du groupe ont retrouvé leur liberté, le journaliste et les deux activistes du Irak retournent au commissariat de Caveniac. Leur garde à vue sera prolongée du dimanche 8 au mardi 10 mars, période durant laquelle ils ont été réauditionnés. Au terme de cette procédure, la police a établi un dossier inscrit sous la référence 453 du mardi 10 mars 2020. Le même jour, le procureur de la République les défère devant le juge d'instruction de la troisième chambre du tribunal de Sidi Mamed et demande l'ouverture d'une information judiciaire et d'une mise en détention provisoire à l'encontre des trois personnes pour atteinte à l'intégrité nationale, article 79 du Code pénal, et incitation à attroupement non armé, article 100 du Code pénal. Au terme de leur audition, le juge d'instruction a placé Samir Belarbi et Simon Amitouche en détention provisoire et Khaled Drarni a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. N'étant pas satisfait de la décision prise en faveur du journaliste, le ministère public fait appel devant la chambre d'accusation de la Cour d'Alger. Cette dernière annule la décision du juge d'instruction et ordonne le placement de Khaled Drarni en détention provisoire. Le 25 mars, il est emmené à la prison d'Ellarache. Il est transféré le 31 mars vers l'établissement pénitentiaire de Coléa, à l'est d'Alger. La situation devient très complexe pour Khaled Drarni, puisque son cas est cité par des responsables politiques. La volonté de mettre plus de pression encore sur les épaules du journaliste se précise le 2 juillet 2020, lorsque le procureur de la République demande la mise en liberté de Samir Belarbi et Simon Amitouche. Requête acceptée par le juge d'instruction ? Khaled Drarni n'est pas concerné par cette mesure. Le 6 juillet, le magistrat instructeur signe une ordonnance de renvoi des trois prévenus devant le tribunal des délits, afin qu'il soit jugé le 3 août. Vice de procédure Pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19, le procès se tient via Skype pour Drarni, tandis que Belarbi et Amitouche sont présents au tribunal de Sidi Mahmoud. Une quarantaine d'avocats sont constitués pour les défendre. Plusieurs événements se sont produits lors de ce procès. Intéressons-nous avant tout aux vices de procédure, qui ont été soulevés par les avocats, notamment Maître Abdallah Ebboul, ancien magistrat, connu pour être un excellent procédurier. Dans les mémoires qu'il a présentées au tribunal, il a relevé une série de vices de procédure substantielle, qui portent atteinte au droit des prévenus et de la défense. Ces faux concernent la garde à vue imposée au droit prévenu du 8 au 10 mars. Les procès-verbaux d'audition, versés au dossier 453, ne comportent pas de mention indiquant que leur placement en garde à vue leur ait été notifié. Aucune indication également sur les phases de repos et d'interrogatoire, qui doivent être précisées dans les PV. Une omission qui est une violation de l'article 52 du Code de procédure pénale. Rien non plus sur les moyens de communication que les policiers se devaient de mettre à leur disposition pour contacter leur famille. Plus grave encore dans le cas de Samir Belharbi, le nom et le prénom de l'officier de police judiciaire, qu'il a auditionné le 8 mars, n'apparaissent pas sur le procès-verbal. De plus, ce policier n'a pas apposé sa signature sur une des feuilles du document. Ce qui est contraire à l'article 54 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire conformément à la loi, sont rédigés sur le champ, signés et paraffés par lui sur chaque feuille. La procédure n'étant pas conforme, la défense a demandé l'annulation du PV d'audition de Samir Belharbi, ainsi que l'annulation de la procédure de garde à vue à laquelle ont été soumis Khaled Drarni et Simanami touchant en vertu de l'article 214 du Code de procédure pénale. La grande kéchefa. Ce n'est pas tout, la défense a constaté l'absence des certificats médicaux de Drarni, Belharbi et Amitouche qui ont été établis lors de la garde à vue. Cette question a donné lieu à une vive polémique entre les avocats et la présidente. La colère de la défense est due au fait que la magistrate ait déclaré publiquement avoir constaté l'absence de ces documents avant de préciser que le représentant du ministère public, l'élu est remis. Une déclaration qui a provoqué la colère des avocats, car le tribunal ne peut agir en dehors de l'audience. Mais c'est au détour d'une question posée par la magistrate à Samir Belharbi et à Simanami Touche que la vérité a éclaté au grand jour. En faisant référence à une pièce établie le 7 mars à l'encontre des 30 personnes interpellées par la police, le tribunal venait de démontrer l'existence de deux dossiers. Les magistrats disposaient des pièces des dossiers 427 et 453, alors que les avocats n'avaient accès qu'aux dossiers établis par les policiers entre le 8 et le 10 mars. Après vérification par la défense, il s'est avéré que les PV d'audition du dossier 427 ne comportaient aucun vice de procédure. Ils ont été parfaitement rédigés, a fait remarquer Maître Boulle. Cela pourrait signifier qu'à partir du 8 mars, il y aurait eu une génocide des officiers de police judiciaire. Les policiers savaient que le fait de refaire l'enquête pour trois personnes, telles qu'exigées par le procureur, ne répondait à aucun fondement légal. Ces faits suscitent une longue série de questionnements. Le procureur de la République a-t-il pris seul l'initiative d'exiger cette seconde enquête pour juste ces trois personnes ? Quelle est cette force tapie dans l'ombre qui a donné cette instruction ? Comment peut-on être poursuivi pour incitation à attroupement non armé et, dès le lendemain, être accusé d'atteinte à l'intégrité nationale et de risquer ainsi jusqu'à dix ans de prison ferme ? Comment expliquer que de hauts responsables aient été induits en erreur et ont accusé publiquement Khaled Drarni de faits qui ne figurent pas dans le dossier ? Comment expliquer que Samir Belharbi et Siman Amitouche aient été remis en liberté à la demande du ministère public et que Khaled Drarni soit maintenu en prison alors que tous les trois sont poursuivis dans le cadre du même dossier ? Sur ce point précis, les avocats ont démontré que cette situation est contraire à l'article 158 de la Constitution. Pour l'heure, il n'est pas évident de répondre à ces questions. Le plus urgent est que la justice reprenne ses droits. Elle nous a mis la pression des cadres d'Algérie Télécom en font Souda Feraoun dans le dossier Mobilenk. L'ex-ministre des Télécom, Udaïman Feraoun aura, cette fois du mal à s'en sortir indemne, si on en croit le dossier d'enquête, qui s'affaire au frère Kouninef, dont un résumé nous a été rapporté ce dimanche 9 août par le soir d'Algérie. En effet, selon le quotidien, parmi les sujets sur lesquels les Kouninef devront s'expliquer lors de leur procès programmé pour le 19 août, une convention de raccordement des cabines téléphoniques Uria au réseau Algérie Télécom. Un accord qui a connu des anomalies dans l'application des clauses. Selon les éléments fournis par l'enquête, ce projet a causé de grands torts à Algérie Télécom, qui a été contrainte de verser 281,337,754,268 dinars à Mobilenk. Ainsi, les auditions des responsables du secteur concerné ont clairement fait état de pression exercée par la ministre des Télécommunications durant la passation du contrat en faveur de Mobilenk. « Les Kouninef sont privilégiés », insiste l'enquête, écrit le quotidien. « Combien auront coûté ces privilèges, et à qui les contreparties ont profité ? » « Des questions sur lesquelles les Kouninef ne manqueront pas de répondre s'ils ne veulent pas tout endosser seuls. » Naftal, des surfacturations de plusieurs milliards au profit d'une société privée fictive proche de l'ex-PDG Belkassé-Marchawi. Entre 2011 et 2019, une mystérieuse société privée a obtenu de nombreux marchés publics auprès de Naftal, la filiale du groupe Sonatrac chargé de la distribution des carburants et produits pétroliers. Or, ces marchés publics qui sont chiffrés à plusieurs dizaines de milliards de centimes, ont été excessivement surfacturés au profit de cette société privée, qui est finalement dirigée par un prêtre non fictif utilisé par l'entourage de l'ex-directeur général de Naftal, Belkassé-Marchawi. Algérie part à obtenir au cours de ses investigations plusieurs documents exclusifs, qui démontrent et prouvent ses pratiques immorales et illicites. Il faut savoir que cette société privée s'appelle ETHBP Benferat Kera, et son fonctionnement est très opaque. Sa propriétaire est une certaine Benferat Kera âgée de plus de 60 ans, qui n'a aucune relation avec le domaine du bâtiment et les travaux publics. Une personne âgée déconnectée des enjeux de la vie économique. Les mouvements sur ses comptes bancaires indiquent une activité très dérisoire. Mais elle appartient officiellement à la sœur d'un ami très proche de l'ex-directeur général de Naftal, Belkassé-Marchawi. Ce dernier était le directeur général de Naftal entre le 10 juin 2019 et le 4 février 2020. Auparavant, Belkassé-Marchawi dirigeait la compagnie aérienne Tassili Erlen, et son bilan à la tête de cette compagnie aérienne, filiale du groupe Sonatrak, est totalement catastrophique. Entre le 26 novembre 2015 et le 10 juin 2019, Belkassé-Marchawi s'est distingué par une mauvaise gestion et des pratiques occultes, qui ont plongé Tassili Erlen dans la médiocrité et les dysfonctionnements répétitifs provoquant ainsi la colère de ses passagers à maintes reprises. Mais personne ne pouvait réclamer des comptes à Belkassé-Marchawi parce que ce dernier s'est offert une immunité en recrutant en 2018 le fils de Nourdine Bedoui, Reda Bedoui, comme pilote de ligne à Tassili Erlen, alors que le fils de l'ex-ministre de l'Intérieur d'Abdelaziz Bouteflika, a été recalé en 2017 de l'Académie de formation CAE Oxford, l'une des plus prestigieuses écoles de formation des pilotes dans le monde entier. Ce favoritisme criant démontre que Nourdine Bedoui a largement profité de ses relations et de ses fonctions pour offrir à son fils une carrière qu'il n'aurait jamais pu rêver s'il était l'enfant d'un simple mortel algérien. Et en contrepartie de ce rêve réalisé, Belkassé-Marchawi s'était retrouvé propulsé PDG de l'une des plus importantes filiales stratégiques de Sonatrac. Mais auparavant, il était le directeur de la branche carburant au sein de Naftal, un poste qu'il avait occupé après avoir passé plus de sept ans, comme cadre dirigeant de Naftal. Pendant toutes ces années, Archawi avait pris le soin d'introduire ses connaissances et amies au sein de Naftal. Et l'entreprise privée ETHBP Benferhatkera, basée à Msyla, a été largement utilisée par Belkassé-Marchawi et ses acolytes pour attribuer de nombreux marchés publics dans des conditions troublantes. Il s'agit notamment des marchés de rénovation et réhabilitation des infrastructures des centres de carburant, qui relevait directement de la direction supervisée par Belkassé-Marchawi. Plusieurs dizaines de milliards de centimes ont été ainsi dépensés par Naftal, dans des marchés accordés et attribués à l'ETBHP Benferhatkera. La réalisation de ces marchés a rapidement suscité un énorme scandale, qui avait été étouffé par la direction générale de Naftal. Au niveau de dépôt de carburant à LRH, Alger, cette société privée a été sélectionnée pour réaliser des travaux de rénovation qui ont été facturés à plus de 19 milliards de centimes. Mais, sur le terrain, le coût de ces travaux n'ont jamais dépassé les 5 milliards de centimes. L'ancien directeur du dépôt de carburant d'LH avait, d'ailleurs, refusé le moindre chèque ou document pour procéder au paiement des prestations réalisées par l'ETBHP Benferhatkera. Un audit interne au sein de Naftal a été engagé pour constater les anomalies et les procédés de surfacturation. Le rapport est accablant, mais il avait été enterré dans les tiroirs de la direction générale de Naftal. Et pendant ce temps-là, cette société privée, l'ETBHP Benferhatkera, a pu décrocher de nombreux autres marchés avec Naftal comme la réhabilitation du centre de carburant d'Elwood et aussi celui de Tissumsit. En dépit des preuves accablantes de surfacturation, dans le projet d'El Arash, aucun haut responsable de Naftal n'a dénié stopper les autres projets confiés à cette société privée. Pis encore, à Naftal, celui qui dénonce la corruption finit par être sanctionné ou mis à l'écart. Ainsi, l'ex-directeur du dépôt de carburant d'El Arash, un certain Kedjou Mohamed Tahar, l'homme qui avait refusé de signer les ordres de paiement au profit de l'ETBHP Benferhatkera, après avoir été muté à Blida, il a été, plus tard, suspendu de ses fonctions. La direction générale de Naftal voulait en faire un exemple pour ceux et celles qui oseront encore s'opposer à ces marchés douteux. Le président du bureau américain de lobbying engagé par Ali Haddad s'exprime Le président du bureau américain de lobbying, Robert Straik, est sorti de son mutisme concernant le contrat qu'il a conclu avec Ali Haddad. Dans une déclaration au quotidien El Watan dimanche 9 août, il affirme qu'il a été engagé par l'ancien patron de l'ETRHB pour tenter de le libérer, lui qui est condamné par la justice algérienne pour des affaires de corruption. On sait désormais la nature du contrat qui lie l'ex-homme d'affaires algérien Ali Haddad et le bureau américain de lobbying. La justice algérienne a indiqué le 3 août dernier avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de conclusion de ce marché et en définir le véritable objectif. Elle n'aurait peut-être plus besoin, puisque le président de cet organisme a avoué qu'il a été engagé pour défendre Ali Haddad au niveau international. Et du coup essayer de le faire sortir de prison. D'ailleurs Robert Straik n'a pas hésité à faire appel au chef de l'État Abdelmadji Tebboum l'invitant à libérer son protégé. Plus encore, le même responsable US est allé jusqu'à proposer un deal aux autorités algériennes. Il suggère ni plus ni moins une levée de fonds auprès des entreprises américaines qui veulent investir en Algérie contre la libération d'Ali Haddad. Ce qu'il propose pour la libération d'Ali Haddad. A vrai dire, pour Robert Straik, l'ex-patron du forum des chefs d'entreprise, FCE, est victime de sa réussite. Ali Haddad est un Algérien. Devrait-il être puni pour avoir gagné de l'argent et aider son peuple à en gagner ? Combien d'Algériens ont des amis qui les aident à gagner de l'argent ? C'est cela le capitalisme. « Si on m'emprisonne en raison de mon soutien au président des États-Unis, nous perdrions le génie de l'Amérique », a déclaré le président du bureau américain de lobbying. Le même président, conseiller de Donald Trump lors de la dernière présidentielle américaine, estime que les Algériens doivent verser leur colère contre leurs anciens élus et dirigeants. Car pour lui, Ali Haddad n'a fait que suivre les règles énoncées de l'ancien gouvernement. Procès Hanoun Labidi, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, a remis à la justice un dossier composé de 38 pièces. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Mme Ouiza Hanoun, a remis jeudi dernier à la justice des documents en prouvant l'implication de l'ex-ministre de la Culture Nadia Labidi dans un conflit d'intérêt, a indiqué un communiqué du PT après avoir été entendu par M. le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud au sujet de la plainte déposée contre elle pour diffamation par Nadia Labidi, ex-ministre de la Culture, actuellement députée FLN à la PN, la secrétaire générale du PT. Mme Ouiza Hanoun a procédé jeudi 6 août courant, auprès du greffe de M. le juge d'instruction, au dépôt d'un dossier composé de 38 pièces. Documents sur la base des quels elle a, en 2015, signalé les cas de conflit d'intérêt, dont la gestion de la ministre de la Culture Nadia Labidi ajoute la même source. La patronne du PT a été entendue le 26 juillet dernier, par le juge d'instruction auprès du tribunal de Sidi Mahmoud à Alger, suite à une plainte déposée contre elle en 2015, par l'ex-ministre de la Culture Nadia Labidi. Elle a affirmé à sa sortie du tribunal, qu'elle a toutes les preuves, sur ce qu'elle dit sur l'ex-ministre de la Culture. Elle a également déclaré qu'elle maintient ses accusations contre Nadia Labidi. Sous-titrage ST' 501